Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle entrevue Parlons d'innovation pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Mon nom est Isabelle Marquis et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane Crevier qui est vice-président stratégie de marque et croissance chez Pigeon. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui Stéphane, je sais pourquoi je t'approchais. Pour cette entrevue je voulais qu'on plonge dans l'univers des innovations en emballage. Je sais que Pigeon vous êtes des experts de très longue date en emballage alimentaire qui est vraiment une expertise en soi toujours bien appréciée mais on va aller un peu au-delà de vos talents de design et tout ça pour parler d'autres approches d'innovation qui peuvent être intéressantes à considérer. Juste avant, j'aimerais te laisser quelques instants pour te présenter et nous présenter Pigeon pour les quelques personnes peut-être qui ne vous connaissent pas. Bien merci Isabelle et puis merci de l'opportunité aussi au Réseau canadien d'innovation en alimentation pour cet échange-là. Bien en effet comme tu disais, bon Pigeon fondé en 1977, oui notre cœur d'expertise depuis plus de 40 ans est en emballage en stratégie de marque, donc stratégie design, ce qui nous a amené à toujours être au cœur justement du consommateur en soi bien comprendre. Donc notre agence spécialisée autant en stratégie de marque aujourd'hui, design, communication et activation de marque, bien c'est comme ça qu'il faut aussi voir l'emballage et l'innovation de l'emballage. C'est un point de contact dans le parcours consommateur avec lequel dans le fond ils vont être en interaction avec la marque. Mais ça devient pour toute entreprise alimentaire le plus important parce qu'on n'a pas le choix pour vendre le produit, pour l'amener jusqu'à la personne et dans les maisons, bien ça prend l'emballage. Fait qu'il faut savoir bien l'utiliser aujourd'hui au-delà de juste des fois aussi un aspect fonctionnel. Et puis notre expertise de marché, bien on est autant avec des bureaux à Montréal et à Toronto, donc on a cette équipe de 80 professionnels qui sont autant en stratégie de création, tout ce qui est production, c'est infographique avec toutes les normes, on le sait, puis tout ce qui s'en vient pour 20-26, ça c'est autre chose. Disons qu'on connaît bien la boucle en effet de l'emballage. Et puis la grande majorité, presque 80 % de nos clients sont vraiment dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on collabore autant avec des marques leader que des marques challenger et même des startups, plusieurs startups de plus en plus qui ont cette ambition de se dire, bien on joue sur le même terrain que tout le monde, donc il faut être payé de façon en effet expert professionnel. Et puis tout ça, autant au national et puis j'ai de plus en plus de clients sur le marché aussi américain, ce qui nous amène à avoir une belle compréhension consommateur, pas juste de façon locale ou provinciale, mais vraiment à une échelle oui nationale et même internationale avec des nouveaux clients en plus qui viennent même de Hong Kong qui veulent conquérir le marché nord-américain, des choses comme ça. Donc, et dans cette expertise-là, on disait tantôt stratégie de marque et croissance, bien un des services qu'on offre, c'est justement l'innovation avec des clients comme Danone ou Hershey où on crée des séances annuellement d'innovation. On va aller faire du test de concept, du test de produit en recherche. Donc, on est aussi beaucoup documenté par qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins et moins bien, qu'est-ce qu'il faut être. Mais au final, l'innovation est nécessaire et même aujourd'hui, je dirais même, on ne peut pas passer à côté parce qu'il faut rester top of mind dans l'esprit des consommateurs et des acheteurs. C'est l'innovation qui permet justement aux entreprises d'être toujours continuellement en haut de la pile, si je peux dire, de considération par rapport à notre compétition. Absolument. Puis, c'est merveilleux de voir qu'une entreprise d'ici est rendue avec une expansion internationale comme vous l'avez. Et ce qui est d'autant plus intéressant en lien avec le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que nos produits alimentaires, plus que jamais, n'ont pratiquement plus de frontières en fait, que ce soit, qu'ils soient véritablement commercialisés dans d'autres marchés ou pas, on a la possibilité avec toutes les technologies dont on dispose d'informations d'être au courant de ce qui se fait un peu partout et de découvrir les bons coups des autres quand même assez rapidement. Donc, pour plonger dans le vif du sujet, encore une fois, je sais que vous êtes des grands experts en design et en images de marques, mais au-delà du design comme tel et de sa fonctionnalité première qui est de transporter et de protéger l'aliment, il y a bien d'autres façons de se servir d'un emballage pour innover. Peux-tu nous en parler un peu plus de quels autres angles on a peut-être pas toujours dans notre radar top of mind, si je peux me permettre, en disant que c'est intéressant à explorer. Puis, l'innovation rapidement, c'est la façon qu'on l'approche, on a comme trois niveaux, mais c'est pas toujours des révolutions. Souvent, on va penser à l'innovation, il faut révolutionner, ça demande des nouveaux équipements, des nouvelles choses dans une entreprise, des nouveaux processus, des nouveaux fournisseurs, puis là, on ne parle pas de moins, on parle d'années avant que ça aboutisse, mais on est dans une réalité de marché où il faut quand même que ça l'aille vite. Donc, il y a des innovations qui sont des simples innovations au niveau de l'évolution de quelque chose, de la façon qu'on fait. Justement, le 2026 va nous forcer à quelque part à améliorer aussi des recettes avec le fameux front of fact. Donc, il va y avoir une vague d'innovations là, mais profitons-en, justement, t'as qu'à changer, je change pour le mieux, puis ce mieux-là est quoi? Changer, oui, la recette, mais peut-être changer au niveau, justement, packaging, côté innovation, amener quelque chose de nouveau pour clarifier le positionnement ou repositionner. Fait que c'est là-dessus. Puis, tu sais, au-delà, justement, du design de l'emballage, l'emballage va permettre ce qu'on voit, nous, les principales formes d'innovation sont soit des innovations fonctionnelles, des innovations de plus en plus en lien avec le côté environnemental, donc des solutions durables, ou la troisième sont des innovations technologiques, puis tout ce qu'on appelle aussi le smart packaging. Fait que si je prends le premier, justement, du fonctionnel, c'est que trop souvent, ça va vite en entreprise, on continue de faire les choses de la même façon, mais un des principes marketing pour créer, justement, plus de volume ou augmenter les ventes est de revoir la façon d'être consommé. Fait que d'aller emprunter aussi des innovations, des choses qui ont été faites dans d'autres catégories. Tu sais, pour nous, ça, ça fait partie des variations et évolutions faciles à amener, mais récemment, on a un client puis une entreprise, tu te dis, voyons, pourquoi personne n'y a pensé avant? Dans le domaine du sirop d'érable, qui est traditionnellement en conserve, des choses comme ça, bien, tu sais, le miel avait du squeezable, le ketchup a son squeezable, tout le monde a sa bouteille compressable, mais dans un domaine où c'est le tableau de sucré, eux sont arrivés avec ça, puis ça a créé, comme, justement, cette demande et tout. Fait que, des fois, c'est des choses simples comme ça, mais quand on décortique les moments de consommation de nos consommateurs, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être moins plate, plus facile? On le sait que nos consommateurs sont à la course. Fait que le côté fonctionnel est en étude. Puis, souvent, une bonne idée ailleurs, si elle n'est pas dans une catégorie, c'est là que ça devient un atout concurrentiel aussi. Fait qu'il ne faut pas gérer. Le deuxième, qui est probablement la tendance de fond la plus importante, c'est cette innovation-là qu'on appelle, justement, sur le plan environnemental et des solutions durables, en lien avec l'éco-optimisation aussi de nos emballages, bien, le côté planète, tu sais, il y a une évolution du « better for you », donc mieux pour nous en tant que produit, donc la recette en soi, mais aujourd'hui, on va avoir un mieux pour nous et la planète. Donc, de plus en plus, les jeunes générations consommateurs aussi, c'est important. Puis drôlement, même, bon, plus précisément au Québec, on a vu une étude où l'importance de recyclabilité et tout le côté même durable est encore plus élevé à près de 90 % chez les 55 ans et plus. C'est une génération où, quand les enfants partent, c'est probablement les enfants qui ont entre 18 et 25 ans, eux ont influencé, plus grands influenceurs, notre Gen Z, sur cette notion d'environnemental, le côté environnemental. Donc, ces plus vieilles générations-là ont du temps et de l'argent et recherchent justement des marques avec des solutions plus durables. Et je le vois dans mon entourage à la fois personnel et professionnel, c'est cette génération-là de 55 ans et plus, c'est les gardiers des tout petits de la garderie d'aujourd'hui qui, eux, sont tout de suite éduqués en matière d'environnement. Et il y a même des règles dans plusieurs garderies ou écoles primaires où on ne peut plus arriver avec du sur-emballage, c'est carrément interdit. Alors, ça rend ça plus compliqué pour les parents, mais éventuellement, les grands-parents se font contaminer positivement. Donc, c'est une banque considérée pour toutes les générations. Et ce n'est pas juste une tendance, c'est vraiment quelque chose maintenant pour nous, c'est nécessaire, ça s'inscrit, c'est là pour rester parce que cette amélioration-là aussi, oui, c'est bon, c'est mieux pour la planète, mais ça s'inscrit justement dans les valeurs d'entreprise. On parle de plus en plus de ESG, justement, et le G est dans la gouvernance des entreprises. Donc, les entreprises se doivent de. Donc, c'est pour ça que ce n'est plus juste, ah, on devrait-tu le faire? Non, non, on doit le faire. C'est un must. Donc, cette idée de toujours innover, améliorer, puis encore les fameux principes de réduction, recyclabilité ou réutilisation, mais juste réduction, recyclabilité, comment je peux améliorer ça au niveau de l'emballage? Encore là, à chaque fois que je dois optimiser, améliorer quelque chose, profitons-en aussi au niveau de ce pilier-là et le communiquer après, d'en faire vraiment un pilier de marque, une valeur, parce que les consommateurs ne jettent plus des produits. C'est fini le marketing de produits. C'est vraiment, aujourd'hui, on est dans une ère où les gens achètent des histoires et ce pilier environnemental-là crée ou permet de créer l'histoire par rapport à notre marque, puis de donner d'autres raisons que je suis réduit en sucre, en sel, en si, en ça, peu importe. J'ai des valeurs aussi d'entreprises pour lesquelles vous devez m'acheter. Puis le troisième, l'innovation technologique ou tout le smart packaging. C'est sûr qu'à l'ère des téléphones intelligents, puis on en parle depuis plusieurs années, mais maintenant, l'emballage intelligent donne cette possibilité aux consommateurs d'interagir, de créer une autre connexion, un autre engagement avec l'emballage. Au-delà de juste l'ouvrir, j'aurai des exemples aussi, mais le fameux code QR, il y a quelques années, juste parce que nos téléphones fallait downloader une application, c'est ça qui a rendu ça difficile. Aujourd'hui, il est quand même encore sous-utilisé parce que ça a un pouvoir énorme. Parlons-en justement un peu plus en détail, si tu le veux bien, du fameux code QR, parce que pour moi, c'est une, entre guillemets, vieille technologie, mais qui a connu, j'ai envie de dire, une renaissance avec la pandémie, parce qu'on ne pouvait plus toucher à rien ou presque. Donc, il est venu un peu sauver la donne pour plusieurs organisations, notamment en restauration. Mais ironiquement, en fait, c'est loin d'être nouveau, mais c'est une petite technose simple qui a énormément évolué. Je vois passer beaucoup d'exemples à l'international de très belles utilisations du fameux code QR. Tu parlais du volet environnemental tout à l'heure, General Mills qui s'en sert avec une de ses marques, Pillsbury, pour indiquer aux consommateurs quelles parties de l'emballage peuvent être recyclées et comment, en fonction d'où ils habitent. C'est merveilleux. Bref, il y a plein d'autres exemples, mais j'ai le sentiment qu'ici, un peu comme tu viens de le dire, on sous-exploite beaucoup cette techno-là qui a pourtant un potentiel énorme. Je te laisse continuer là-dessus. Je pense que tu as des beaux exemples que tu peux nous partager par rapport à ça. On pense souvent que c'est compliqué, mais c'est compliqué si on ne prend pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Une fois qu'on y a réfléchi, souvent, après ça, ça va mieux. Puis justement, l'utilisation du QR bien réfléchie stratégiquement en lien autant avec nos piliers de marque que nos piliers de com. Qu'est-ce qu'on veut communiquer de voir devenir un outil? Puis peut être l'outil justement super puissant, surtout avec, encore une fois, les jeunes générations qui, le principal point, si je peux appeler ça ainsi, d'interaction avec même leur ami, c'est le téléphone. Ils se parlent plus d'un moment donné, même combien de fois qu'on va répéter à nos enfants, ça ne vous tente pas de vous appeler au lieu de vous texter parce que vous ne comprenez pas en texte, que ça sous-entend des choses. Mais il faut quand même, nous, comme stratège, comprendre cette notion-là et l'utiliser à quelque part pour justement créer cette connexion-là, envoyer les messages. Donc, imaginez justement qu'en permettant aux consommateurs de scanner le code qui figure justement sur votre pack, vous pouvez arriver à tellement d'informations parce qu'après ça, est-ce qu'on veut juste s'informer sur la façon de faire le produit? Est-ce qu'on veut amener jusqu'à d'où viennent les ingrédients? Si notre marque, c'est ça son pilier. Est-ce qu'on veut même mettre la philosophie derrière la marque? Une vidéo des fondateurs qui nous parlent d'eux puis qui nous racontent l'histoire parce que le packaging ne peut pas tout faire, encore une fois. La com en soi ne peut pas tout faire, mais c'est l'amalgame quand on parle de multi-canaux de 360, de tout ça qui crée une force. Si on est une marque à recettes, on l'aime sur des sites de recettes. Si on est justement dans une stratégie d'une vieille marque, on trouve d'autres façons de le consommer, bien on arrive, on va atterrir sur justement d'autres façons que vous n'avez peut-être pas pensé d'utiliser mon produit. Ce n'est peut-être pas alimentaire, mais disons qu'un minamur avec son bicarbonate de soude le fait très bien de dire voici toutes les possibilités que vous pouvez faire. Fait qu'imaginons la même chose si après ça on la traduit dans un produit alimentaire. Donc, puis le fameux comment c'est fait, les consommateurs sont curieux, d'ouvrir la transparence sur nos usines, de montrer des choses. C'est une possibilité justement infinie de où peut nous amener ça. Par contre, il doit s'inscrire ce code QR-là dans une stratégie de communication 360 et intégrée avec cette approche multi-canaux. Tout ça pour lui donner encore plus d'impact. Parce que si on pense qu'on met un code sur le pack, sur l'emballage, ça reste là, non, aidons-le à faire vivre pour générer plus de trafic. Puis, il y a l'avènement aujourd'hui, il y a eu le code QR, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de ce qu'on appelle le Smart QR code, donc ce QR code intelligent où l'URL aujourd'hui nous permet d'être mis à jour. Donc, c'est un contenu avec un code dynamique. On n'est pas pris juste à la même page. Puis là, une fois que le consommateur l'a visité, il va plus. Fait qu'en effet, c'est la façon de faire d'avant qui était limitative. Mais aujourd'hui, avec la mise à jour d'infos, ça nous permet de demeurer pertinent, de créer, entretenir aussi. On communique avec notre consommateur que nos contenus vont toujours évoluer. Fait que l'atout, en même temps, de ça, c'est qu'on recueille des données, on mesure, on est capable de savoir le nombre de visites, le nombre de clics, c'est qui qui vient, combien de fois. Donc, c'est de la data avant qu'il fallait toujours aussi payer ou aller chercher par des firmes de recherches, des choses comme ça. Fait qu'une simple technologie permet, à un moment donné, d'améliorer notre intelligence marketing et vraiment de gérer avec ça. Puis, c'est... Est-ce que je me trompe de dire que, dans le fond, il faut voir ces fameux codes QR-là tels que la technologie nous le permet aujourd'hui comme à la fois un trait d'union direct entre le produit puis le consommateur et la marque, en fait, mais aussi comme carrément un nouvel outil de communication. Puis, il y a un nouvel outil de communication qui a, comme tu viens de le dire, le pouvoir, j'oserais dire, de se réinventer à l'infini. Donc, contrairement à ce qu'on imprime sur l'emballage, il faut être, comme tu sais, extrêmement judicieux pour choisir les bons mots en fonction de comment on veut que le produit soit perçu et compris. On ne peut jamais tout dire sur un emballage. Refaire un site web, on ne peut pas refaire ça à chacun, mais ça coûte une fortune. C'est complexe. Mais ce fameux petit code-là devient un peu notre joker, notre pion magique qui nous permet de faire évoluer la conversation avec le consommateur en continu, sans aucune restriction, à condition, bien sûr, comme tu le dis, que ce soit quand même ancré dans une stratégie parce qu'il faut le baliser. Bref, je te laisse continuer et nous présenter quelques beaux exemples de réalisations que vous avez fait récemment. Je pense qu'il illustre très bien le potentiel. Souvent, c'est ça, on dit qu'une image vaut mille mots. Donc, juste pour montrer, c'est une marque avec laquelle on travaille depuis plusieurs années où déjà en 2019, on avait fait la réflexion stratégique justement de repositionnement, mais où le terroir était vraiment la différence, c'est-à-dire le lait nordique de Nutrinor. C'est un lait justement qui a un goût particulier dû à son terroir, dû à certaines réalités aussi où les vaches broutent le lait, etc., tout ça. Et aussi dans une approche justement de dire, hum, notre lait nordique, on va en faire nos fondations. C'est devenu des piliers et c'est là que la stratégie d'utiliser la technologie QR nous a amenés sur un des trois piliers, entre autres qui étaient tout le côté traçable justement. Puis l'agriculture durable aussi est un autre pilier. Ça passe par ça, c'est-à-dire que la traçabilité était établie depuis 2014, mais l'exécution était mal faite. C'était compliqué à aller sur le site web. Donc, on s'est servi de la technologie d'emballage tant qu'à revoir pour justement améliorer ça. Puis quand on dit que le marketing n'est plus en lien avec les produits, mais les histoires qu'on leur raconte, on a premièrement justement défini c'est quoi l'histoire du lait nordique. C'est cette notion de terroir spécifique qui est élaborée au nord du 48e parallèle avec toute une panoplie justement d'attributs, de façon d'élevage, de pâturage. Donc, on a fait progresser la marque, mais justement, en mettant d'emblée cette notion de 100 % traçable et d'agriculture durable, on a prévu une place justement sur l'emballage pour dire « Hey, vous voulez en savoir plus? Voici notre fameuse histoire. » Scanner le code et le code, par contre, comme je disais tantôt, juste faire ça, c'est une chose, mais si on l'appuie en communication, c'est-à-dire que cette traçabilité qui est aux origines, on l'appuie par une campagne sur les marchés de Montréal, le marché de Québec, où on invitait les gens justement à remonter aux origines. Donc, les gens pouvaient aller autant par l'adresse lettraçable.com, mais le code QR justement sur le packaging. Et cette idée que derrière chaque paint, il y a une ferme d'ici, il y a des gens d'ici qu'on croit ferme à la traçabilité. Donc, toute une campagne aussi où on joue avec les mots, on amène tout ce côté très humain-là de l'engagement lettraçable. Puis ça, c'est une station qu'on nous trouve. C'est une référence au fameux code QR, donc pour l'appuyer. Toujours code QR. Vous voyez quand on dit de l'appuyer justement, puis une fois qu'on atterrit, c'est pas aussi un autre look in fear. On atterrit sur encore la même image de marque qui me parle. Je rentre mes informations, ma date de péremption et boum, j'atterris sur même une photo de la famille qui a produit mon lait. Donc, c'est cette notion-là de savoir vraiment d'où ça vient. Puis, je ne passe pas à travers tout le site, mais c'est plus pour montrer l'idée. Et on parle d'innovation. Tantôt, on parlait d'environnement. Bien, cette même marque-là, après ça, 20-23, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu l'introduction des emballages carboneurs. Donc, première laiterie dans l'est du pays à amener ce côté-là. Et encore une fois, on l'a appuyé par une campagne. Autant influenceurs, autant dans les marchés encore de Montréal-Québec pour dire qu'on change le monde, une pinte à la fois. Résultat des courses, bien, vraiment une augmentation significative, énorme dans le domaine d'un produit de commodité. Vous voyez, on prend une innovation qu'on peut mettre sur l'emballage, la technologie, mais on l'appuie comme pilier de communication après. Et c'est comme ça qu'on lui donne l'impact et de la valeur. Plus petite échelle, rebond. Eux, la revalorisation et l'innovation sont ancrés dans justement ce qu'ils font, dans leurs valeurs. C'est une compagnie justement en upcycling où ils recyclent la céréale malaltée lors du brassage de bière pour en faire des craquelins. Et le code QR dans ce cas-là est plus associé à cette idée de « on veut votre avis ». Donc, c'était l'idée justement d'amener les consommateurs à atterrir sur une simple petite application. Vous êtes qui? C'est quoi votre serveur préféré? Qu'est-ce que vous faites? À quel moment de la journée? On peut poser les questions qu'on veut. Ça nous nourrit justement de la data, mais pas de la data at large avec tout consommateur, mais vraiment avec des acheteurs, ceux qui nous achètent. Ça aussi, ça nourrit notre intelligence marketing. On peut même avoir une vitrine d'achat en ligne aussi. Encore une fois, en fonction des stratégies, des objectifs qu'on veut faire, on a les technologies pour pouvoir le faire. Puis un troisième exemple totalement différent, c'est comment on peut utiliser, puis ici c'est en temps de pandémie avec notre client Saint-Hubert, un code QR qui permettait entre autres enfants d'arriver sur une application pour faire jaser, interagir encore avec la marque où on avait un jeu qui permettait de ramasser des cadeaux avec la fameuse coccinelle de livraison Saint-Hubert, ces choses-là, mais en faire justement, comme je disais, une idée un petit peu plus 360. Donc ici, on parle d'un emballage, oui recyclable, mais à consommation unique de livraison, mais qui nous permet d'avoir une autre interaction. Vous voyez, les possibilités sont infinies, il s'agit juste après ça de dire quel objectif on veut atteindre et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Très intéressant, merci beaucoup pour ce partage d'exemples-là. Puis je trouve ça très chouette et inspirant de voir concrètement, pour revenir sur les fameux piliers dont tu parlais tout à l'heure, qu'au-delà de l'image de marque qui est, oui, importante à soigner et à faire évoluer. On peut innover avec nos emballages sur sa fonctionnalité, sur son impact environnemental, mais aussi sur le plan communicationnel et relationnel avec les consommateurs. Le dernier exemple de Saint-Hubert, je trouve que c'est un bel exemple de se servir d'une techno simple pour tourner un enjeu majeur, qui est une pandémie, où tout le monde était déprimé, puis ça n'allait pas trop pas faire, en opportunité pour amener un peu de joie, un peu de sourire. Et ce même code-là, comme tu le disais tout à l'heure, sans changer le code lui-même, on peut garder le même code, mais lui donner une autre vocation. La pandémie est finie, donc Saint-Hubert aurait sans doute bien d'autres choses à dire. Bref. Surtout les emballages alimentaires qui, eux, restent dans le temps. C'était ça aussi qu'on mettait le code QR, mais après trois mois, une fois qu'on avait communiqué de quoi, c'était plus nécessairement pertinent. Dans le cas d'une boîte de livraison, tu les réimprimes parce que c'était édition limitée Noël, ou des fêtes, tu dis, bon, OK, je peux rechanger les codes, mais la réalité des entreprises alimentaires ne change pas leur emballage à chaque six mois ou à chaque année. Donc, maintenant, au moins, la technologie permet d'être à jour, de se mettre à jour. Absolument. Puis, à ce moment-là, comme tu le disais très bien tantôt aussi, d'habiller ou d'entourer ce code-là, juste des bons messages et de faire évoluer ces messages-là pour garder le contact et la relation avec les consommateurs pour qu'ils continuent de l'utiliser et que ce soit vraiment performant en matière de communication et d'innovation. Stéphane Crevier, merci infiniment pour cet entretien très intéressant et bon été. Avec plaisir. Bon été à toi aussi. Bon été à tout le monde. Au revoir. Au revoir.